Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce baron, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, j'ai un puissant message pour vous, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. On ne suit pas quelqu'un à cause de ce qu'il dit ou montre, mais plutôt à cause de l'esprit qui est derrière lui ou qui l'anime. Ça là, c'est une révélation que j'ai reçue hier, ouais, une révélation de la paix du Seigneur pour vous. Attendez, je reprends encore. Alors, on ne suit pas quelqu'un à cause de ce qu'il dit ou montre, mais plutôt à cause de l'esprit qui est derrière lui ou qui l'anime. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut bien vous dire ou? Qu'est-ce que ça rend bien dans vos oreilles d'abord? Maintenant, moi, je vais vous détailler cela. Regardez l'écran. Vous voyez ici. Il y a des gens qui s'habillent en cravate le matin. Ils s'habillent en trois pièces pour aller au boulot. Vous les voyez. Mais la nuit, ils se retrouvent avec des bouboules noires en train de tourner du diable. Alors que quand vous les voyez le matin, ils parlent bien. Même, ils peuvent vous tromper, vous, les élus du Dieu. Mais en réalité, qu'est-ce qui est derrière? C'est ça. Là, vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis, on ne suit pas quelqu'un à cause de ce qu'il dit ou montre, mais plutôt à cause de l'esprit qui est derrière lui ou qui l'anime. Il y a des pasteurs, vous les voyez. Ils prêchent bien, ils parlent bien. Ils connaissent très bien la Bible. Même, ils peuvent vous convaincre de leur malheur de parler. Mais, derrière eux se trouve ça. Ils travaillent avec le monde de la chance. Ils travaillent avec le diable. Ce sont parfois les gens que le diable a préparé. afin de maîtriser la Bible, maîtriser la parole de Dieu. Et venir combattre d'autres serviteurs de Dieu. Oui, même trop égarer les vices. Pour ne pas être égaré là. Moi, je vous dis ceci encore. Alors, on ne suit pas quelqu'un à cause de ce qu'il dit ou montre, mais plutôt à cause de l'esprit qui est derrière lui ou qui l'anime. C'est-à-dire que si quelqu'un parle devant vous, vous devez être en mesure d'ouvrir vos yeux spirituels. Afin de voir que l'esprit se trouve derrière la personne. Souvent, vous appelez ça, quel est l'enjeu et tout ça. Ça va au-delà de cela. C'est, quel est l'esprit qui se trouve derrière une personne. Parce que le diable connaît bien la Bible. Le diable connaît bien la parole de Dieu. Vous ne devez plus vous arrêter au seul fait de voir des miracles produits par un pasteur ou un homme du genre. Vous ne devez pas vous arrêter au seul fait du voir des prodiges ou d'entendre cette personne parler, bien parler parce qu'elle a la maîtrise de la parole. Non, non, non. Non, non, non. Allez jusqu'à voir avec quel esprit cette personne travaille. Avec quel esprit cette personne travaille. Vous devez savoir aussi que l'homme ne peut être possédé que par deux esprits. Soit il est possédé par le Saint-Esprit, l'Esprit qui vient de Dieu, de Jésus, soit il est possédé par le démon, en fait l'esprit du Dieu, l'esprit méchant, qui peut se déguiser en ange de lumière, mais il est là pour détruire, il est là pour faire le mal. Mais quand vous allez le regarder, avec vos yeux physiques, vous allez voir quelque chose qui est embelli, vous allez voir quelqu'un qui dit la vérité, mais quand vous regardez cette personne qui est censée être en train de dire la vérité, vous voyez derrière elle un ennemi. Et cet ennemi là, c'est le diable. Regardez ça. Regardez ça. Vous voyez cette fille qui est en bas là? Elle est très jolie. Comme vous la voyez physiquement, vous voyez sa beauté. Mais derrière elle, se trouve un grand dragon comme ça. Tout ce que le dragon lui demande de dire ou de faire, c'est ce qu'elle fait. Regardez donc le fond là-bas. C'est écrit d'un fenote. Ça dit, genre, le livre de la mort ou le cahier de la mort. Le jeune homme de la vie réelle, le cahier, que l'écrit votre nom, et donc vous mourrez. À cause de quoi? À cause de ces effets. Et cet enfant là, depuis qu'elle a toujours cahier, il est retour en contact avec le propriétaire du cahier, qui est le démon qui est là-bas. Où est le démon qui est derrière lui? Ça là, c'est une belle illustration de ce que j'ai essayé de vous dire. Tout homme sur la terre, que ce soit pasteur, homme politique, chef d'entreprise, votre voisin, voit par vos parents, toute personne aussi, à quelqu'un derrière lui. Si c'est le Saint-Esprit que vous voulez sauver, si c'est le diable que vous avez des problèmes, regardez au milieu là. Vous voyez au milieu là là? Vous voyez ce qui se passe juste au milieu là-bas, ou au milieu là? Jésus m'achète à ces gens là-bas et au milieu là-bas, mais il ne savait pas réellement quel esprit se trouvait derrière Jésus. Le juge Jésus qui s'allait prier, qu'est-ce qui s'était passé? On dit qu'elle était défigurée, ils sont là à changer, c'est l'un lumineux. Et ils ont vu une lumière, et deux personnes à côté de lui. Qui sont ces personnes? J'ai appris que c'est Moïse et Elie. Donnez-moi la confirmation en bas, en commentaire. Mais what? À partir de ce testement là net, ces gens ont aujourd'hui que, ah, on marchait avec une personne pareille, et on n'était pas au courant. Toi, c'est réellement le Fils de Dieu. Regardez ça, regardez ça. Toi, Jésus Christ, c'était le Fils de Dieu. C'était l'envoyé de Dieu. Au point où Moïse et Elie ils pouvaient venir nous revisiter. Ils pouvaient venir parler avec lui comme ça. Eh bien, oui, eh 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 oui. C'est exactement ça. Pourquoi les gens sont dans la confusion? Ils sont tout simplement dans la confusion. Parce que le Seigneur Jésus Christ, il parlait beaucoup, mais les gens n'y croyaient pas tellement. Ils disaient croyaient sans avoir vu, mais les gens pensaient que c'était de la blague. Mais tant qu'ils ont vu. Ils sont tous dans la confusion. Ils sont tous troublés. Ils se disent, mais ah, le gars qui n'a rien pour nous attirer physiquement. Le gars qui n'est pas propre, qui n'a pas le parfum le plus cher, il n'a pas la voiture la plus chère du monde, la voiture de luxe. Il ne dort pas dans une maison de luxe. C'est un cas comme ça. Le gars, si, celui qu'on voit briller aujourd'hui comme ça, assure-moi ce domaine, c'est un fouet gars, c'est un fouet de Dieu. Parce que, on a vu l'esprit avec qui il travaille. Ou encore, on a vu l'esprit qui l'anime. Mais frère, si vous entendez dans une église, je suis chère à savoir si c'est l'esprit de Dieu qui travaille avec le pasteur, ou bien c'est l'esprit du Tchad. ne regardez pas tout ce que c'est tout autour de Dieu. Enfin, ne regardez pas tout ce que c'est tout autour de Dieu. C'est-à-dire, sa forme, comment il est beau. Ne regardez pas au fait qu'il parle beaucoup ou qu'il parle bien ou qu'il dise la vérité. Beaucoup de bons hommes peuvent dire la vérité mais pour cacher des mauvaises choses derrière. Et ne regardez pas à ses œuvres. C'est-à-dire, à ce qu'il montre. Je lui ai dit à ce qu'il montre. Vous voyez, c'est-à-dire, genre, un gars, il construit un truc, il montre ça à tout le monde. Il dit, oh, regardez, je viens de faire tout à l'octinida ici. Tout ce qu'il fait là, il montre, il montre, il montre. S'il montre ça à chaque fois, c'est pour que vous puissiez avoir confiance en lui. C'est pour gagner, voir tout le cœur qui fait ça pour vous montrer qui l'aime, bon gars, vous pouvez avoir confiance en lui. Mais, la réalité est toute autre. La réalité là, elle est toute autre. Même les hommes politiques, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on dit des hommes politiques? qu'est-ce qu'ils disent qu'ils n'accomplissent jamais cela? C'est le contraire de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit encore d'eux? On dit, ils sont les plus grands mentaires du monde. qu'ils ne font jamais cela. Parce que ce qu'ils disent, ils ne font jamais cela. Ils n'accomplissent jamais cela. Ce qu'ils ne sont pas capables de faire, c'est ce qu'ils viennent dire aux gens. Qu'ils ont besoin du peuple, qu'ils ont besoin de voir des gens. Qu'ils ont besoin de voir des gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent faire semblant d'être avec vous, de vivre ce que vous vivez, alors qu'ils vivent dans les salons climatisées. Ils roulent dans les voitures climatisées. Tout est climatisé, même les chaussures. Les chaussures, ils mettent les pieds assez climatisées. Mais ils viennent vous mentir matin, midi et soir. Mais pourquoi vous n'avez pas pris draps? Pourquoi vous n'avez pas su cela? Pourquoi vous n'étiez pas au courant? C'est parce que tout ce qui vous a intéressé là, c'est tout ce que cette personne disait. C'est la promesse que cette personne vous donnait. Une personne qui a donné une promesse, qui a vous dit qu'elle va un peu accomplir quelque chose de servir dans votre vie. Vous devez aller voir au fur et à mesure de l'affaire pour voir quel est l'esprit qui anime cette personne. Est-ce que c'est un esprit de vérité ou un esprit de mensonge? Là, vous comprenez? Là, vous comprenez ce que je dis? On ne suit pas quelqu'un à cause de ce qu'il dit ou montre. Mais plutôt à cause de l'esprit qui est derrière lui ou qui l'anime. Tu vois, plus d'istars qui viennent faire des dons ou qui viennent faire des dons des orphelins là, surtout quand ils ont des concerts. Quand c'est ça, quand ils ont des concerts, elles veulent faire des dons, tout ça, c'est pourquoi. Si vous connaissez des concerts, il y a des gens. Là, c'est-à-dire, tout ça encore, elles sont copiées à d'autres personnes. Quand ils ont un petit conseil à faire, elles veulent demander pardon. Quand il y a un petit, petit son à faire sortir, c'est-à-dire qu'elles veulent demander pardon à tout le monde. Et ils se disent, oh, c'est juste pour se réconcilier. C'est juste pour se réconcilier à vous. Comment les gens vont croire cela, s'ils ne sont pas avec vous ? Vous voyez ? Ça veut dire que quelqu'un, même qui vient vous demander pardon, vous devez savoir quelle espèce est-tu devant cette personne. Est-ce qu'il y a un autre plan derrière sa tête pour laquelle vous demandez pardon facilement comme ça ? Parce qu'on n'est pas changé du jour au lendemain. Et moi, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de sociétés, d'ailleurs, que j'ai vus. Et les gens sont trompés, les gens sont dans la confusion. Les gens sont dans la confusion. J'ai vu des choses, c'est pourquoi ? Dieu m'a révélé cela. C'est Dieu qui m'a révélé cela. Yeah ! Dieu m'a révélé cela. Yeah ! J'ai écrit ça noir sur blanc. Pour ne pas enlever un mot, il faut que ce soit accompli. Je répète, on ne suit pas quelqu'un à cause de ce qu'il dit ou montre, mais plutôt à cause de l'esprit qui est derrière lui ou qui l'anime. Cela, c'est la vérité. C'est la vérité qui est la vérité. Et que si vous voyez quelqu'un parler bien, même dire la vérité, ne vous limitez plus à cela. Ne vous limitez plus à cela ! Allez au fin fond. Priez. Demandez à Dieu de vous montrer quel esprit a mis cette personne. Comme vous-même, vous voyez un gars, par exemple, il est à la politique. Lui, il n'a pas de religion. Lui, il dit qu'il n'a pas de religion. Et qu'il sait que le Dieu existe et c'est tout. Il parle comme ça. Vous ne cherchez même pas à savoir quel esprit l'anime réellement. Vous vous dites que pour qu'on vienne défendre nos guerrées, qu'il soit chrétien ou pas, qu'il soit musulman ou pas, ou nous on s'en fout. Qu'il soit bouddhiste ou pas, ou nous on s'en fout. Mais qu'on vienne défendre nos guerrées dans ça. Ça là. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Beaucoup d'entre eux sont des sectes. Ils sont des sectes. Des sectes pour pouvoir devenir président, pouvoir devenir riche, pouvoir devenir ceci. Mais devant vous, vous faire croire qu'ils sont, ils sont nœuds, ils sont athées. Ou pas au pire des cas, ils peuvent devenir des chrétiens. Ou bien des musulmans. Il faut se cacher dans cette religion. Ou dans cette religion. Et puis, vous trompez. C'est juste pour gagner le cœur de cette communauté. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est facile. C'est très facile. Le saviez-vous. Le saviez-vous. Mais, moi je vous dis. Que les sorciers, ils peuvent voir qui est un autre sorciers. Tant, entre eux là. Ils se connaissent. Mais, pour vous qui ne pouvez pas, pour vous qui ne pouvez pas voir un sorcier et tout ça. Cette phrase est largement suffisante pour vous aider. Piez. Mettez-vous. Mettez-vous en esprit. C'est comme quelqu'un. Il faut une belle femme. Je crois qu'on me dit celui-là. Elle est jolie. Elle est tellement jolie. Puis, elle est claire. Elle est tellement claire que lui. Il se dit qu'il a vu la lumière. Il a vu la lune. Il se dit qu'il ne savait pas qu'il y avait une deuxième lune sur la terre encore. Il est beau. Hé Dieu, quelle jolie. Tien, bon. Tiens, qui... C'est une sorcière qui est là. Elle va te faire un petit truc méchant seulement. Deux petits trucs méchants, méchants. Tu vas oublier sa beauté là tout de suite. Tu vas oublier sa beauté là tout de suite. Tu vas oublier qu'hier t'as dit qu'elle était la plus belle. tu avais bien qu'elle t'a dit qu'elle était la plus meilleure toute ta pensée va se concentrer maintenant sur cette mauvaise chose que tu as fait peut-être qu'elle t'a trompé avec ton meilleur ami ou même avec ton cousin ou même avec ton patron tu as dit ah elle m'a trompé avec mon pauvre patron je ne peux pas parler à mon patron parce que si je lui dis quoi que ce soit il va me renvoyer aussi j'attends pas tant que j'avais ta petite corée tu es au courant mais tu veux rien dit pas ce que tu dis avant de virer vous voyez là tu regardes la fille là jusqu'à titi et tu appelles mais je ne savais pas que tu étais le diable en personne ça me rappelle l'été du b c'est lui celui qui chantait oh maman l'anguette tu m'as j'ai dit à sa maman 1 maman je vais bientôt me marier je vais peut-être aux musiques avec vraiment la poule ça m'a dit sérieux mais astu pour le cas de la connaître il y aura au moment que tient elle à la meilleure maintenant voici comment à une épouse de la fille mais il va finir par sa rencontre de la réalité il va de courir une belle femme elle se croit tout permis et qu'elle se dit qu'elle peut croquer tous les hommes et il va se dire même dit qu'il ne savait pas que les femmes les belles femmes c'était des jouets d'autres hommes pendant que vous aimez votre belle femme elle est un jouet un objet de plaisir pour un gars riche là-bas maintenant vous êtes là en train de pleurer vous n'avez rien vous ne pouvez rien faire mais pour pouvoir la récupérer et en ce moment là vous l'aimez la situation elle vous montre son gars elle vous montre la belle voiture que le gars lui a offert alors que vous n'avez rien là vous êtes de la confusion vous dites mais vous dites mais quoi je l'ai vu elle était belle je me suis dit que oh voici la femme que j'ai repoussé je me suis préparé pour elle j'ai abandonné toutes les filles que j'ai rencontré aujourd'hui voici comment elle me récompense ouais c'est ça qu'est ça c'est ça que ça samson il a rencontré une jolie fille elle avait la jolie mais il ne savait pas que derrière la fille elle s'est trouvée un bon il le monde est il ne savait pas que derrière la fille elle s'est trouvée ses ennemis ses ennemis qui avaient juste envoyé la fille le séduit ou encore ses ennemis qui sont venus corrompre la fille afin de pouvoir la voir ouais s'il y a un grand président un président qui est dans la justice qui est dans la volonté de dieu qui intègre et doit il se longe du mal même qui veut sauver l'afrique s'il se trompe pour se mettre avec ce genre de femme il ne pourra pas bien faire sa mission parce que l'esprit que de cette femme va carrément l'étouffer dans tout ce qu'il va faire dans ses élans et sa force va diminuer oui je voulais dire ça c'est un secret si vous êtes un homme fort si vous avez remarqué que l'étention vous étiez vraiment très fort et que depuis que vous vous êtes mis à l'une à une personne mais une fille je vous ai remarqué que vos forces ont diminué par deux et l'on vous essaie de filer pour trouver votre force elle n'est pas elle n'est pas la bonne plus de la pile elle est la bonne moins elle a pour vous étouffer mais si vous vous mettez avec une fille et que vous voyez que vous avez encore plus d'avantages plus d'opportunités c'est que cette fille là est la bonne plus de la pile elle pourra vraiment vous apporter beaucoup de choses de votre vie mais restez fidèle et reconnaissant il faut être très reconnaissant vers la bonne personne qui vous en fait du bien vos bienfaitaire a commencé par cette en commençant par cette forme là il faut l'honorer même de sa vieillesse parce que les femmes les vieillissent vite elles vieillissent vite et donc même si elle a vieilli faut pas le bon idée d'une femme qui voit elle si elle n'aime pas si elle veut on va pas mais si j'ai dit non et puis elle m'a dit non on coupe le dessus il faut refuser sinon je risque d'attirer le malheur de la planète ouais c'est ça qui est ça le saviez vous le saviez vous je ne comptais pas arriver jusqu'à là mais quand je veux qu'on parle il faut parler la bourse est là pour parler d'une vraie chose et non des mauvais soeurs je vous savez cela aujourd'hui ne vous contentez plus de ce que vous voyez mais contentez vous de ce que dieu vous dit dans la prière et que cela se confie par les oeuvres sur le terrain qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si dieu te dit que telle personne est une bonne personne ça veut dire que ces oeuvres là doivent confirmer ce que dieu t'a dit ça dit là mais il faut être cru il faut aller vérifier si ce que dieu t'a dit là c'est vrai parce que ce que dieu t'a dit c'est ça c'est des mondes sur le terrain par a plus b par b plus a ça c'est des mots ça doit donner le même résultat ça donne un autre résultat bastard c'est vrai c'est pas Dieu qui t'a parlé sur le diable les gens sont devenus méchants les gens sont devenus méchants ne marchez plus avec n'importe qui n'importe comment les gens qui sont prêts à tuer les prochains pour dire à ça ne dites tous vos secrets à tout le monde sinon vous n'allez pas être surpris un bon matin de voir vos écrits être exposés si la raison c'est parce qu'aujourd'hui l'heure c'est sûr est devenu un lieu où les gens rapportent des histoires où on règle un problème comme au tribunal voici les réalités de la vie maintenant la question que vous allez vous poser que je vais vous demander de vous faire vous poser c'est quel esprit se trouve derrière une nuance rebond quel esprit la vie est-ce que c'est le Saint-Esprit ou pas ça c'est la question que vous devez vous poser avant de vous endormir ce soir maintenant ce que Dieu a vous dit le matin vous venez me donner la réponse si c'est le diable que derrière moi je vais prier Dieu va me délivrer mais alors si c'est Dieu si vous allez vérifier que c'est Dieu a vraiment de la bonne nourriture il a faim il doit manger je dois boire de l'eau pour être encore plus fort ouais plus fort parce que vous voyez pour être fort aussi et ben oui et ben oui toutefois restez vigilant très vigilant ce moyen de venir très compliqué il ne faudrait pas que les gens vous éduisent en erreur si vous ne voulez pas vous êtes vous ne voulez pas être éduit en erreur vous devez noter ceci quelque part écoutez bien encore pour terminer alors je suis pas quelqu'un à cause de ce qu'il dit ou montre mais plutôt à cause de l'esprit qui est derrière lui ou qui l'anime point final je vous donne rendez-vous au prochain livre est-ce que vous allez me dire ce que vous allez me dire ce que vous allez me dire ce que vous allez me dire allez prier d'abord faites ce que vous allez me dire d'abord allez prier il n'y a rien à penser Dieu a parlé c'est fini Dieu a parlé c'est fini on ne peut plus qu'il dit l'abord je sais ça c'est pas à discuter c'est pas à débattre donc je sais ça à à à Sous-titrage ST' 501